Bonjour à vous, je me présente, je suis l'étudiant de Salome Sandra dans le master de didactique des langues à l'université de Rennes 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de la séance du 15 octobre que nous avons préparée ma camarade Sophie et moi. Tout d'abord, j'aimerais vous partager mes ressentis juste avant la séance. J'étais tellement stressée avant de commencer cette leçon. J'ai pourtant déjà eu l'occasion d'enseigner, mais jamais pour des étudiants américains. C'était une grande première. J'étais rouge, timide, et j'avais peur, car je ne savais pas comment la séance allait se dérouler. En ce qui concerne notre séance, nous l'avons conçue en trois parties. Ces dernières sont principalement axées sur l'oral. L'activité 1 avait pour but de faire un retour sur les blocs des étudiants, en mettant en avant les points positifs et les points à améliorer. L'activité 2 était une étape essentielle, car elle avait pour but d'introduire la dernière activité, qui est le débat. Pour cette analyse, j'ai choisi de parler uniquement de l'activité 3, car c'est la mienne, mais aussi ma préférée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai proposé aux étudiants de regarder un extrait de la vidéo qu'ils avaient déjà visionné, tout en mettant à leur disposition le vocabulaire qui pourrait leur être utile pour la compréhension de la vidéo. Toujours concernant la vidéo, on a décidé de ralentir la vitesse lors du deuxième visionnage, car on a pensé que ceci pouvait être favorable à une meilleure compréhension. Avant de vous présenter les questions qui ont donné lieu à un débat, je vais vous présenter les moyens et outils présents dans chaque slide. Comme vous pouvez le voir, durant toute l'activité, j'ai mis à leur disposition des moyens et outils nécessaires à l'expression orale, tels que le lexique lié au thème de ce débat, mais aussi on retrouve les boîtes à outils 1 et 2, ainsi que les expressions courantes qu'ils ont vues précédemment avec Sophie. J'ai progressivement posé les questions suivantes. Notons que chaque question faisait l'objet d'un nouveau slide, afin que les étudiants restent concentrés sur chaque question posée. Je n'ai pas hésité à reformuler les questions pour permettre aux élèves de mieux y répondre et mieux les comprendre. Durant la séance, l'enseignante Karen est intervenue pour signaler un petit imprévu. En effet, elle avait oublié de nous dire qu'elle avait changé le documentaire mis à notre disposition pour l'élaboration de notre séance, ce qui a engendré un petit coup de panier, je l'avoue. Mais elle a su nous rassurer en nous disant que l'autre documentaire était similaire et beaucoup plus simple pour les étudiants. J'ai donc reformulé la question ainsi. Est-ce que pour vous, les citoyens en 1793 étaient vraiment libres ? Les étudiants ont donc pu y répondre. Il y a eu beaucoup de points positifs, comme le fait d'encourager autant que possible les élèves, de les rassurer au mieux, mais aussi de les féliciter afin d'instaurer un climat de confiance. Un autre point positif est la participation très active des étudiants. Ceci m'a permis de voir que cette activité les intéressait vraiment. J'ai eu le plaisir d'écouter les retours des étudiants grâce aux audios qu'ils ont déposés sur leur blog. D'ailleurs, je vais en partager quelques-uns avec vous. J'ai été une des meilleures de ce semestre jusqu'à maintenant parce qu'on avait eu une vraiment bonne discussion. Elle est vraiment intéressante. C'est utile d'avoir les expressions, les marques de la relation, toujours. J'ai appris beaucoup grâce à ces filles. C'était cool parce que j'ai beaucoup appris. J'aimerais vraiment remercier tout le monde, car j'ai beaucoup appris de cette nouvelle expérience. Et les étudiants étaient tellement impliqués et investis dans la séance. J'ai vraiment passé un très bon moment durant cette activité. Et j'ai hâte de préparer ma prochaine leçon avec mes futurs étudiants. Merci à vous. Merci.